Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je vais vous parler de différentes choses. Je vais vous parler de marketing, je vais vous parler de marketing plutôt orienté pour les petits commerces, je vais vous parler de techniques de vente, de psychologie humaine, un petit peu, les leviers qui font fonctionner l'humain, de stratégie de vente en ligne, d'outils de marketing, de système D, parce que voilà, quand on est Coca ou Nestlé, on a les moyens de faire du marketing, quand on est une PME ou un petit commerce, c'est plus compliqué, il faut être un peu créatif, donc on va parler de ça, parler un petit peu d'organisation personnelle, comment être plus productif, et finalement, comment faire plus avec le même temps à disposition. Le but n'est pas de travailler plus, mais d'être plus efficace. Donc on parle de ça. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait cette chaîne ? Pourquoi on a envie de vous parler de ça ? Eh bien, parce qu'on aime ça. On aime vraiment ça. On aime d'ailleurs tellement ça, qu'on est en train de préparer des formations en ligne sur ces différents sujets. On prépare aussi des services de consulting et de conseils pour vos entreprises, surtout pour l'après-Covid. C'est vrai qu'actuellement, pendant Covid, c'est quasiment impossible d'aller voir les gens, c'est très difficile. Aussi, la plupart des petites entreprises n'ont plus les moyens de faire du marketing, et pourtant, il faudra en faire plus que jamais. Mais c'est aussi pour ça qu'on prépare ces formations en ligne, pour que vous, petites entreprises, vous pouvez quand même augmenter vos ventes, parce que c'est ce qu'il faut faire actuellement, c'est essayer de tirer un maximum de ce qui est possible, et de survivre dans cette période difficile. Actuellement, on a trois formations qui sont en préparation. Donc, une première qui est avec plus de 10 techniques de vente. En fait, il y en a 15, plus une technique bonus. Et là, c'est vraiment la première formation qu'on va sortir, parce qu'à notre avis, c'est la plus importante. Cette formation va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires sans investissement d'argent. Donc, avec vos clients existants, les clients qui passent la porte de votre entreprise, avec des techniques de vente, ça leur permettra de leur vendre plus et d'augmenter vos ventes et donc votre chiffre d'affaires. Ensuite, je ferai un petit cours sur la présence en ligne des PME. Nouveau Covid oblige. Beaucoup d'entreprises se sont orientées vers la vente en ligne et je vois un petit peu du tout et du n'importe quoi. Rien que dans la présence de base, je vois qu'il manque une cohérence qui est assez flagrante et qui fait un petit peu moche. Donc, on va préparer une formation là-dessus pour niveler ça et donner quelques pistes comment en faire mieux. Ensuite, on va faire un cours sur la productivité personnelle. Et là, je pense surtout aux responsables. Comment gérer leurs missions, leurs tâches ? Je vais vous présenter la méthode Zen to Done Boosté. Et on va l'implémenter avec Trello. C'est typiquement la méthode que personnellement j'utilise. C'est avec cette méthode là que moi je gère mes tâches professionnelles et privées. C'est avec cette méthode là que j'ai par exemple préparé ces trois formations. Ici sur la chaîne YouTube, on vous présentera des extraits de ces formations là. Mais pas juste des teasers. Donc, ça sera des vrais extraits utiles qui en soi feront du sens. En soi, on prendra par exemple sur les cases techniques. On vous en présentera peut-être nous deux. Et évidemment pas la formation entière parce que ça ne gagne pas l'objectif ici. Pour aussi parler de différentes autres choses. Déjà, je pourrais vous parler beaucoup plus directement qu'on donne une formation en ligne. Formation en ligne, il faut un peu surveiller son langage. On ne peut pas non plus dire n'importe quoi. On ne peut pas vraiment parler ouvertement d'entreprise ou comme ça. Ici sur YouTube, c'est quand même beaucoup plus ouvert. Donc, ça sera un peu une bonne occasion. Ici, je vais aussi pouvoir vous parler des différentes perles de marketing que je rencontre. Et là, il y a des trucs qui sont assez chouettes. Il y a des trucs qui sont mauvais. Et ça vaut la peine de les partager pour finalement en apprendre. Moi, je vois dans le marketing des petites entreprises, je vois des très bonnes idées. Mais effectivement, je vois des fois des dérapages qui sont juste dommages. C'est juste qu'on n'a pas pensé à qui on envoie une communication, à qui on parle, qui est le public, qui est le client. Et c'est dommage. Et je pense que c'est un bon moment de finalement d'avoir un endroit où échanger un peu sur ça et pouvoir parler des choses et essayer d'apprendre pour s'améliorer. Bon, pour ne rater aucune de nos futures vidéos, de ce qui va arriver, cliquez sur la main pour avoir un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, ça c'est le bouton rouge. Et activez les notifications avec la petite cloche. C'est important, c'est important pour nous. Et cela nous aide vraiment. Ensuite, ben voilà, pour l'instant, on n'a pas encore vraiment de contenu. Donc, pour patienter jusqu'à la prochaine vidéo, je vous propose une petite vidéo de là-bas. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada